Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour connaître, savoir comment être à son meilleur cette semaine, donc pour la semaine du 13 au 19 octobre 2019. Alors comment être à son meilleur cette semaine? D'abord au niveau professionnel, donc ce qu'on vient nous dire ici, en premier lieu on a le pape qui vient vous dire en fait que la meilleure façon d'agir cette semaine ou d'être à votre meilleur cette semaine, c'est d'écouter les conseils, d'être ouvert à l'apprentissage que quelqu'un peut vous apporter. Ici on voit avec le personnage du pape que probablement quelqu'un dans votre entourage est de bon conseil, dans votre entourage professionnel, c'est une personne de bon conseil, c'est quelqu'un qui peut vous enseigner beaucoup de choses. Alors c'est d'être ouvert à accepter de recevoir l'enseignement que cette personne-là peut vous donner. L'enseignement, peut-être la direction aussi, dans quelle direction vous pouvez aller cette semaine pour que les choses soient plus efficaces, pour que votre travail soit plus efficace. Alors c'est vraiment d'écouter les conseils, d'apprendre des plus grands ou d'apprendre des plus expérimentés que vous. Et donc pour cela, il faut avoir un esprit de collaboration. D'accord? On a le soleil ici. Le soleil, c'est en fait, on voit deux enfants ici, mais ça nous parle en fait de collaboration pour une meilleure réussite. Alors si vous avez envie de réussir davantage ou de réussir mieux que la façon que vous réussissez présentement, si vous voulez apporter quelque chose de plus grand ou de plus efficace dans votre travail, bien on vient vraiment vous conseiller de suivre justement les conseils de quelqu'un qui est plus expérimenté et de travailler en collaboration avec cette personne-là. Le soleil, c'est la réussite, c'est la réalisation de soi, c'est la transparence ou bien faire la lumière sur quelque chose. Alors on vous apporte de la lumière, on vous apporte la possibilité de voir plus grand, de voir quelque chose au niveau du travail, de voir plus clair en fait dans votre travail. D'accord? Pour que vous soyez davantage efficace. Maintenant au niveau de la personnalité, alors cette semaine, mes chers amis, on vous demande en fait de ne pas avoir peur des changements qui peuvent survenir dans votre vie. Cette semaine en particulier, on a la tour. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas cette carte, mais c'est une carte très positive quand elle est bien vécue. Alors oui, vous allez peut-être vous sentir déstabilisé, vous allez sortir de votre zone de confort, mais on vient vous dire ici que vous devez avoir cet esprit d'aventure, cet esprit, parce qu'elle est suivie cette carte du 8 de bâton. Alors avoir un esprit un peu d'aventure, de changer de plan, ça peut arriver aussi que ce soit nécessaire dans votre vie pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. D'accepter aussi de relever certains défis. Donc si vous êtes confrontés à des défis, plutôt que d'avoir peur de les affronter, prenez courage et affrontez les défis que la vie vous envoie, parce que ça pourra être la chose qui vous fasse le plus bouger, le plus avancer. Ce sera ça qui vous fera atteindre vos objectifs ou vos buts, d'accord? Alors c'est quelque chose probablement qui peut arriver cette semaine, qui va vous déstabiliser. Donc plutôt que de reculer et d'être effrayé, entrez dans le jeu du défi. Ici, alors c'est ce qu'on vient vous dire ici au niveau de la personnalité. Pourquoi on vous suggère en fait d'accepter ces défis? Pourquoi on vous suggère d'accepter aussi de changer certaines choses, peut-être dans vos habitudes, peu importe, c'est vous qui savez de quoi il s'agit dans votre vie. Mais il y a des changements que vous pourriez apporter, des défis que vous pourriez relever. Pourquoi? Parce qu'on sent un besoin d'accomplissement, on sent un besoin plutôt d'expression de soi. La reine de bâton ici, c'est vraiment l'expression de soi. C'est de montrer, en fait, de se montrer à la face du monde et de se réaliser soi-même, de pouvoir s'exprimer en tant que personne, d'accord? Pas seulement de faire le train-train quotidien, pas seulement de faire ce qu'on vous impose, mais plutôt de vous démarquer, de sortir du lot, de vous exprimer en tant que personne et de vous réaliser vous-même. Alors, de rechercher en fait de nouvelles aventures. D'ailleurs, le 8 de bâton nous parle également de la recherche de nouvelles aventures. D'accord? Alors, c'est possible que pour certains, pour ce faire, vous devez changer de lieu. Vous pourriez faire un petit voyage à l'extérieur. Si vous êtes des gens qui n'avez jamais voyagé, par exemple, ou qui n'êtes jamais sortis de votre petite ville, peut-être faire un petit voyage intéressant qui va vous sortir de votre petit monde, de votre petit train-train quotidien. Et qui va vous permettre d'explorer quelque chose de nouveau. Alors, c'est la recherche de nouvelles aventures pour pouvoir se réaliser. Voyez-vous, on a le monde ici pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir sentir en fait que vous avez vu, vous avez fait un peu de chemin dans la vie, vous avez vu des choses différentes de votre quotidien. Et vraiment, pour vous sentir à votre place, pour vous sentir en fait que, disons que pour vous sentir un complet, si je peux dire. Pour sentir que vous avez réalisé quelque chose. Ça, c'est au niveau de la personnalité. D'accord? Donc, sortir un peu de, justement, de cette couronne de laurier ici qui vous protège. Et peut-être décider d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Pour vous réaliser. Maintenant, au niveau amoureux. Alors, adapter à votre situation personnelle. Donc, pour les couples, voyez-vous, on a encore le monde qui se présente ici pour vous. Donc, pour les couples, je dirais qu'avec le 3 de coupe, on vient vous dire ici comment être à votre meilleur cette semaine. Ce sera de célébrer votre union, ceux qui sont en couple. Célébrer votre union. Sortir, encore une fois, du train-train quotidien. Donnez le respect à votre relation, à votre couple. Le respect que votre couple mérite. Donc, d'essayer de sortir des habitudes. Célébrer. Faites quelque chose de nouveau. Mettez du piquant dans votre relation. Faites des surprises, par exemple. Donc, sortez un peu des habitudes, disons. Donc, prenez le temps de célébrer votre union. Pour ceux qui sont célibataires, ça sera la même chose. Célébrez votre vie. Célébrez votre moi. Même si vous êtes célibataire, il y a des choses à célébrer. Vous devez travailler sur vous, sur l'amour que vous portez à vous-même pour vous préparer en vue de recevoir quelqu'un dans votre vie. Ensuite, on a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, ça vient nous dire de solidifier vos liens, solidifier vos fondations. Et quand vous célébrez votre union avec l'autre personne, avec votre partenaire, bien, ça vient justement solidifier les liens, solidifier les fondations de votre couple. Pour les célibataires, ça sera tout simplement de solidifier, de devenir solide dans votre vie, de devenir une personne stable, une personne indépendante, mais qui est capable de recevoir quelqu'un aussi dans sa vie. D'accord? Donc, de solidifier vos fondations en tant que personne. D'accord? Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des choses à solidifier ici. En couple, on vous dit de, justement, de travailler sur cette connexion que vous avez avec votre partenaire. Même si vous sentez que vous avez déjà une très belle connexion avec votre partenaire, il y a toujours du travail à faire au niveau du couple. Alors, resserrez vos liens. Essayez de faire en sorte de retrouver cette connexion que vous aviez au départ, quand vous avez commencé votre relation. reconnecter, mais pas seulement de façon superficielle, mais vraiment en profondeur. On a les coupes ici. Les coupes, ce sont les émotions, c'est la profondeur. Recherchez à connaître davantage votre partenaire, plus en profondeur. Alors, c'est la meilleure façon d'être à votre meilleur cette semaine. C'est de vraiment connecter avec votre partenaire et d'aller beaucoup plus en profondeur avec votre partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, c'est tout simplement de reconnecter avec votre moi authentique, avec qui vous êtes réellement, connecter avec la source, avec l'univers, avec Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Mais il y a un travail de connexion, de se reconnecter à soi-même, d'apporter, de prendre conscience ou de vous demander est-ce que vous vous aimez vous-même assez. Et si ce n'est pas le cas, de travailler sur votre amour et sur l'estime de vous-même pour justement vous préparer à recevoir éventuellement quelqu'un dans votre vie. Tant et aussi longtemps que vous êtes des personnes qui n'avez pas assez d'amour et d'estime de vous-même, toutes les relations qui vont arriver dans votre vie seront peut-être difficiles parce que ça prend de l'estime, ça prend de l'amour de soi pour bien vivre une relation. Alors, ceux et celles qui sont célibataires, travaillez à l'amour et à l'estime de vous-même. Et on a encore le monde qui se présente. Donc, pour les couples, ça sera justement de célébrer votre union, de solidifier vos liens, de reconnecter avec votre partenaire pour vous sentir complet, complet en étant vous-même, vous-même, vous avec vous-même, mais en étant complet aussi dans l'union, dans la relation. D'accord? Donc, c'est important de se sentir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aux célibataires en vous disant que vous devez travailler à l'amour et à l'estime de vous-même en tant que célibataire pour vous sentir déjà complet avant même de rencontrer quelqu'un et de laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Une fois que vous vous sentez complet, vous pouvez entrer en relation avec quelqu'un de façon saine. Et ceux qui sont déjà en couple, c'est de travailler justement à vous sentir complet, vous, avec vous-même et ensuite dans la relation. D'accord? Pour sentir que vous êtes vraiment à votre place dans cette relation-là. Vous avez des choses à manifester, vous avez des choses aussi, des outils en fait à votre disposition. Donc ici, au niveau amoureux, utilisez tous les outils que vous avez à votre disposition pour bien vivre votre relation ou votre relation future. Si vous êtes quelqu'un qui est charmant, utilisez votre charmant dans votre couple pour séduire, par exemple. Utilisez toutes les qualités que vous avez en vous pour rendre plus agréable encore votre relation. Quand ça fait plusieurs années que nous sommes en couple, il peut arriver qu'on se laisse aller justement à certaines habitudes et qu'on prenne la relation pour acquis et qu'on sente qu'on n'a plus vraiment d'efforts à faire ou à fournir pour que la relation continue de bien fonctionner. Alors, il faut sortir de cette idée. Une relation, ça se travaille, ça se nourrit. Et on vient vous dire ici avec le battleur que pour que la magie continue d'opérer dans votre relation, vous avez toujours du travail à faire, vous devez toujours passer à l'action et toujours utiliser vos outils, votre personnalité, vos qualités personnelles pour mettre vraiment votre couleur à votre relation. Si ou si vous voulez être apprécié à votre juste valeur ici, on a le 6 de bâton. Pour que la personne qui est à vos côtés puisse reconnaître la personne que vous êtes, puisse apprécier la personne que vous êtes réellement, vous reconnaître à votre juste, vous apprécier à votre juste valeur, bien, c'est ce qu'on vient vous demander ici, de mettre votre couleur dans votre relation, de ne rien prendre pour acquis et de continuer à travailler toujours sur votre relation. Alors ça, c'est toujours agréable de voir qu'on met du sien dans une relation et qu'on réussit, qu'on réussit, qu'on nous félicite aussi pour ce qu'on apporte de notre côté dans notre relation. On est toujours fiers et contents, qu'on tente quand notre partenaire nous dit, nous fait savoir qu'il ou elle est satisfait ou satisfait de ce qu'on apporte dans la relation. D'accord? Alors d'être apprécié à sa juste valeur, c'est très agréable et c'est nécessaire aussi pour nourrir la relation. Maintenant, au niveau spirituel, ce qu'on vient vous dire cette semaine, comment être à votre meilleur cette semaine, bien, ça sera de travailler peut-être sur la maîtrise de vous-même. Alors là, je m'explique, mais je vais m'expliquer avec les cartes Oracle Lumière parce que j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous aurez, parce qu'on a parlé ici dans les relations de couple, de reconnecter avec votre partenaire, d'accord? Pour ceux qui sont en couple ou reconnecter avec vous-même pour ceux qui sont célibataires. Donc ici, avec la force, la carte de la force, on nous parle ici d'une certaine maîtrise de soi. Au niveau spirituel, vous avez certaines choses à maîtriser, c'est-à-dire à travailler sur la maîtrise de vous-même. Et ce qu'on vient me dire avec les cartes ici, c'est par rapport à la sexualité. D'accord? Alors, si vous êtes en couple, alors peut-être que votre relation maintenant, parce que vous avez aussi la carte mauvaise base de départ. Alors, peut-être que ceux qui sont en couple, ça veut tout simplement dire que votre relation maintenant, elle n'est basée que presque sur la sexualité. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que c'est possible qu'après plusieurs années, on rentre dans des habitudes et qu'on prenne notre relation pour acquis. Alors, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Si vous sentez que votre relation maintenant n'est basée que sur la sexualité, c'est important d'aller reconnecter avec votre partenaire, mais plus en profondeur, de recommencer à apprendre à connaître votre partenaire plus en profondeur, sa personnalité, ce qu'elle peut apporter dans votre relation, ce qu'elle vous apporte, cette personne-là. Qui elle est vraiment? Qui êtes-vous vous-même vraiment? Apprenez à vous connaître, parce qu'au fil du temps, on vit des expériences et on change. Il y a des choses qui changent dans notre vie. Alors, essayez d'aller valider certaines choses avec vous-même d'abord et avec votre partenaire ensuite. Mais faites en sorte que la relation ne soit pas uniquement basée sur la sexualité. Ceux qui sont célibataires, la même chose. Un travail de reconnexion à vous-même. Parfois, si ça fait un certain temps que vous êtes célibataire, tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin d'affection. Alors, il faut essayer, en fait, justement, de retrouver votre estime de vous-même, votre amour propre, avant de tomber dans des relations qui pourraient débuter que sur des bases sexuelles. D'accord? Alors, il y a un travail ici de maîtrise de soi pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel de vos relations. C'est ce que je ressens ici. Au niveau spirituel, ça nous parle des relations et de la maîtrise de soi par rapport à la sexualité, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Alors, voilà, mes chers amis, comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine. J'espère que ça vous parle pour certains d'entre vous. J'espère aussi que ça peut vous apporter des pistes, en tout cas, de réflexion pour être à votre meilleur. Donc, si je fais un petit récapulatif, pardon, au niveau professionnel, ce sera d'écouter les conseils, de travailler en collaboration, pour pouvoir être plus efficace et pour pouvoir mieux vous réaliser au niveau professionnel. Écoutez les conseils, mais aussi ayez l'esprit ouvert à l'enseignement, à l'enseignement qu'on peut vous apporter, que quelqu'un de plus expérimenté que vous peut vous apporter. Au niveau de la personnalité, acceptez les changements qui surviennent dans votre vie, acceptez de relever certains défis pour le bien-être, c'est-à-dire dans votre propre intérêt, d'accord, pour pouvoir vous réaliser vous-même, rechercher de nouvelles aventures, de nouvelles choses à faire ou à expérimenter. Au niveau amoureux, c'est la reconnexion, c'est la célébration de l'union ou la célébration de la vie elle-même pour ceux qui sont célibataires. Concentrez-vous sur l'essentiel, concentrez-vous sur les choses qui sont plus en profondeur. Réapprenez à connaître votre partenaire ou ceux qui sont célibataires, réapprenez à vous connaître vous-même et à travailler sur l'amour et l'estime de vous-même pour que vos relations ne soient pas uniquement basées sur la sexualité. D'accord? Alors, c'est un travail de maîtrise ici. Donc, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage d'aujourd'hui pour cette semaine. J'espère que ça vous parle pour certains. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être à son meilleur. Je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada